Ça fait déjà quelques temps que je parle d'un projet tap to earn et plusieurs personnes m'ont posé en commentaire, les questions en commentaire de savoir pourquoi je parle de ce projet, en quoi il peut être intéressant et aujourd'hui je vais donc faire une vidéo pour vous expliquer un peu ce que ce projet est en train de vous la faire. C'est vrai que la date officielle de lancement c'est aujourd'hui et donc tout ce que vous avez fait par le passé c'était pré-lancement et ça a permis au projet de tester un certain nombre de choses. Donc du coup vous comprenez que je suis très proche des personnes qui travaillent sur ce projet ou bien j'ai été contacté par des personnes qui travaillent sur ce projet et donc d'après ce qu'ils sont en train de faire, d'après ce qu'ils veulent construire, je pense que c'est quelque chose qui est assez intéressant. Intéressant dans la mesure où les tap to earn ont un objectif très simple d'engager la communauté en leur faisant faire un certain nombre d'actions. Mais j'aime bien les tap to earn qui vont dans l'optique d'engager la communauté en leur donnant quelque chose en retour. C'est-à-dire les actions que vous allez faire dans le tap to earn, c'est pas simplement pour gagner de l'argent, c'est pas simplement pour espérer gagner quelque chose, mais aussi une certaine connaissance que vous allez gagner au travers du tap to earn. Donc les projets comme Amster Combat par exemple avaient cet objectif au départ. L'objectif de Amster Combat au départ c'était de faire une plateforme d'éducation, de faire en sorte que les personnes qui participent au tap to earn sur Amster Combat aient non simplement une possibilité de revenu par la suite, mais avant d'avoir des revenus que ces personnes ont eu la connaissance. Mais je ne connais pas des personnes aujourd'hui qui sont dans Amster Combat et qui ont réellement eu une autre connaissance en dehors du fait qu'ils doivent faire des actions ou ils vont copier des choses sur Internet, venir simplement pour avoir le point dont les personnes qui sont dans Amster Combat aujourd'hui ont échoué à cette mission qu'avait Amster Combat au départ. Je ne connais pas des personnes qui sont aujourd'hui, qui ont eu plus de connaissances au travers d'Amster Combat. Ils vont chercher des cartes, ils vont faire des trucs et donc le côté éducation d'Amster Combat qui était la mission au départ a échoué. Donc ce projet vient avec un objectif qui est le même qu'Amster Combat, c'est-à-dire d'éduquer des personnes, d'aller leur apporter la connaissance. Au début, il y aura des jeux qui ne seront pas forcément liés à la crypto-monnaie comme c'est le cas actuellement, mais par la suite, des choses qui vont être ajoutées seront des choses qui vont éduquer. Il y aura des cuisses qui vont permettre d'éduquer, il y aura des possibilités même à la longue d'avoir des certifications pour des personnes qui auraient déjà fait toute la connaissance. Il y aura un test à la fin, donc ils auront pris tous les cartes, toutes les cuisses. Il y aura donc un test à la fin et ce test à la fin va attester de la connaissance que vous avez acquise autour des étapes précédentes, donc au cours des étapes précédentes. Et donc, ils vont, je pense bien d'après ce qu'il a dit, ils vont faire un partenariat avec des instituts de formation en crypto-monnaie pour leur faire passer un test et ce test, cela va donner un certificat qui peut être utilisé sur des plateformes pour prouver votre connaissance en fait. Donc le but, c'est d'éduquer. Et c'est pour ça que j'ai pensé que c'était un projet intéressant. Et donc, aujourd'hui, quand je suis en train de faire cette vidéo, je voulais implorer les uns et les autres de suivre ce projet de très près et que notre communauté soit une communauté pionnière parce que nous avons toujours voulu l'éducation dans cette communauté. Nous avons toujours voulu apporter la connaissance aux personnes dans cette communauté. Et donc, les questions qui seront dans ce jeu seront des questions probablement faciles dont nous avons déjà répondu au travers de nos différentes vidéos. Donc, quelqu'un qui nous a suivis, quelqu'un qui nous suit, il aura la possibilité au travers de ce jeu de s'éduquer encore, de répondre aux questions et d'avoir une preuve de la reconnaissance de son niveau et de sa connaissance concernant la blockchain et les crypto-monnaies. Voilà pourquoi j'ai partagé ce projet avec vous. Donc, suivez le lien qui est en description de cette vidéo et que notre communauté soit la communauté qui apporte le plus de personnes dans ce jeu et qu'au travers, notre communauté soit majoritairement bénéficiaire quand il y aura les bénéfices qui vont arriver dans ce jeu. Voilà pourquoi, effectivement, j'ai pensé que c'était intéressant. Le lien est en description de la vidéo ainsi que les formations. Si tu n'as pas de formation, des connaissances, le lien est en description de cette vidéo. Si tu veux du trading, il y a une formation qui va se tenir samedi et dimanche sur Telegram avec un suivi et un accompagnement au courant de la semaine seulement pour 10 dollars. Et cette formation va te permettre d'avoir les bases du trading, le trading futur, comment on place les ordres, comment on analyse les courbes et ainsi de suite. Et ça, c'est en préparation à notre groupe des pépites dont on va effectivement ne pas revenir sur ces petits détails du trading. Il y aura les signaux qui vont s'ajouter. Il y aura bien évidemment la mise en avant des projets de grande qualité, de grande envergure et aussi un suivi, bien évidemment, dans ce groupe. Donc, on va ajouter les signaux dans le groupe cette fois-ci. Le lien pour réserver sa place aussi, c'est en description de cette vidéo. C'était un viscone de... Je ne vais pas être très long dans cette vidéo juste pour t'expliquer un peu ce que No Worry Care veut apporter. Il va apporter cette innovation-là pour éduquer les personnes dans les mines qu'on en général. Comment est-ce que tu dois te comporter dans tes investissements ? Comment tu dois comprendre l'écosystème crypto-monnaire ? C'est ça leur mission. Et je pense que l'équipe qui est derrière peut réaliser cela. Il y aura des campagnes marketing qui vont se faire par la suite. Et quand les Indiens, les autres là vont être au courant, ils peuvent effectivement détrôner notre communauté. Et c'est justement ce que je ne veux pas. Je veux que notre communauté soit au top, en avant dans ce projet et que ça profite majoritairement à notre communauté, bien évidemment. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Est-ce que tu es déjà dans le jeu ? Est-ce que tu fais les actions ? Ces actions vont être clés pour la suite. Et présentement, les mille premières personnes vont pouvoir avoir un bénéfice, vont pouvoir avoir une récompense dans le projet parce que c'est eux qui ont permis de tester l'application. Donc, on va récompenser les mille premières personnes en fait. Donc, moi, je suis déjà dedans et je partage mon lien de parrainage régulièrement. Ok, porte-toi bien. Ciao. Ciao.